bonjour bonjour tout le monde où devrais-je dire bonsoir est ce que vous m'entendez bien j'ai parlé trop tôt oui yes est ce que le son est assez fort comparé à tout à l'heure il a la question c'est est ce que le débit des mages va être suffisant pour moi parfait et bah écoutez vous voyez je vais vous faire un petit peu d'ASMR je pense qu'il faut que je sois très proche de mon micro et tout est fluide yes yes it's victory victory les you comment allez vous tout le monde est ce que votre journée s'est bien passé du moins est ce qu'elle s'est passé comme tu comme vous voulez j'ai lu un message en même temps oh c'est pas grave on va tous se tutoyer ici j'aime pas trop le vouvoiement j'ai l'impression d'être trop vieille alors que je suis pas vieille oh tu bouges t'as vu je ne suis pas un robot je suis pas immobile je suis une vraie personne comment allez vous comment allez vous alors oui le fameux naruto dès que vous entendez naruto vous marquez naruto taille je brûle les écoulériens de latence oui mon portefeuille est saignée vive les conventions moi ça va j'ai pas encore craqué mais je pense que j'irai faire un tour surtout demain pour profiter de la convention un petit peu demain matin mais je verrai ça j'ai eu aucun naruto on recommence oulala oulala il ya un peu de temps de latence on recommence dès que je dis naruto vous écrivez naruto je vais regarder le temps ok il ya un peu plus de temps que d'habitude mais je pense que ça devrait aller quand même on a une vingtaine de secondes mais je pense qu'on n'aura pas mieux bon on va attendre du coup encore quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive et que je prévienne tout le monde sur les réseaux sociaux ma tête qui a pop j'aime beaucoup j'ai compté 20 secondes de latence environ oui bah voilà j'ai compté à peu près pareil donc 20 secondes pour ce cours ci ça devrait aller je pense qu'on pourrait avoir mieux mais mais bon j'ai pas envie de toucher à tous les tous les petits programmes les paramètres c'est bien comme c'est peut-être hihi hihi arigato mais bon en réalité ici ça sera pas le setup permanent là enfin si en setup si mais en scène derrière non du coup petit micro il est un peu bling bling je l'ai vu j'étais en mode mais c'était pas gold normalement et finalement ben il est gold mais c'est pas grave on va dire que je suis bling bling alors que pas du tout et mes lunettes sinon j'ai avoir mal à la tête ça par contre il faut que je les mette voilà genki desu arigato anata wa ma watashi a genki desu yone genki desu genki desu ça me rassure énormément que le live fonctionne cette fois ci j'avais tellement mal à mon cocolo j'étais remplie de tristesse tellement ça fonctionnait pas mais c'est bon on a résolu le problème et ma caméra il faut que je la bouge un petit peu voilà ce sera mieux beaucoup mieux vu que je regarde énormément l'écran hop ça fait un peu genre prise de notes journaliste et tout c'est marrant alors l'alerte box aussi fonctionne non toujours pas ça par contre ce problème là comment dire je pense qu'il sera jamais résolu et ça me déprime un petit peu parce que ben c'est cool d'avoir une alert box et de savoir quand les gens y viennent mais tant pis sachant qu'en plus j'aimerais bien pouvoir ajouter des petits objectifs en mode là je crois qu'on est 190 genre 600 on pouvait être 200 genre ça serait trop bien ça serait génial 200 élèves sur un cours c'est pas cool on en fait un peu beaucoup là non alors du coup le planning d'aujourd'hui on va commencer à parler un peu du cours ça va bien et toi tout fonctionne et ben écoute oui tout a l'air de bien fonctionner du coup je suis contente normalement ça a l'air d'aller je croise les doigts mais pour l'instant tout va bien et du coup merci à panda pinko qui nous a rejoint merci à toi de venir prendre des cours de japonais avec moi et avec nous tous du coup du coup petit planning de cette soirée japonais on va apprendre tous ensemble à connaître un peu mieux les différents systèmes d'écriture en japonais oh il y a yume niaze qui nous a rejoint hajumimaste konnichiwa konnichiwa merci à toi de nous avoir rejoint il n'y a pas une expression j'aime pour dire le croisement des doigts waouh je pense qu'il doit y avoir mais je ne la connais pas faudrait que je me renseigne bonsoir bonsoir konama tu yume et du coup comme je le disais je reprends aujourd'hui on va apprendre à connaître un peu mieux les différents systèmes d'écriture en japonais je vais vous apprendre quelques petits trucs du coup je l'espère et on va aussi apprendre à prononcer correctement le japonais et j'espère que du coup ce cours vous plaira il a été fait de mes petites mains et comme c'est officiellement le premier cours de la chaîne je suis très contente de le faire avec vous deux ça va bien merci j'espère que toi aussi oui genkiles yosh 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 genkiles banane en pyjama bonjour à toi bienvenue merci de nous avoir rejoint sur la chaîne vous êtes trop chou je vous aime fort vous imaginez même pas à quel point bon du coup assez de blabla passons au cours hop bonjour bonjour du coup on va commencer par les différents systèmes d'écriture alors sachez que si vous avez des questions durant l'un des diaporamas ou l'une des choses que je dis j'y répondrai au mieux au plus vite au mieux sachant que des fois je ne vois pas forcément les commentaires parce que je suis dans mes explications mais voilà je ferai au plus vite au mieux pour répondre aux questions que vous avez donc surtout n'hésitez pas voilà c'est très important de poser des questions parce qu'en général vous n'êtes pas la seule personne à la poser et je suis là pour vous faire comprendre les choses et non pas pour vous laisser dans le flou donc aujourd'hui on va commencer avec les différents systèmes d'écriture et du coup petite question pour vous quels sont les systèmes d'écriture en japonais comment s'appellent-ils ? combien y en a-t-il ? d'après vous c'est bien fait pour un petit début merci beaucoup c'est très gentil j'essaye de faire de mon mieux comme toujours et j'essaye du coup de de vous aider du mieux alors Dereku no Yagi nous répond 3 alors oui en effet il existe 3 systèmes d'écriture 100% japonais mais en réalité comme nous dit du coup Star Pimp il y en a 4 selon moi j'en compte 4 et comme il l'a très bien dit les kanas les kanji et alors je le prends pas dedans parce que finalement c'est les chiffres donc c'est pas vraiment un système d'écriture selon moi et les lomaji du coup donc les kanas se sont composés de 2 syllabaires qu'on appelle shiragana avec un i et katakana et pas katana akatana c'est le sabre en japonais et du coup nous avant de vous expliquer un peu tout ça on va faire un tout petit peu un tout petit peu d'histoire est-ce que vous savez comment s'est créé les écritures en japonais ? comment ils ont fait jusqu'à arriver okana et okanji ? est-ce que certains d'entre vous le savent ? est-ce que certains d'entre vous savent l'origine de l'alphabet et des syllabaires actuels ? je réponds pas sinon c'est de la triche oh bah tu sais tu peux toujours aider les gens alors les hiragana sont des kanji simplifiés et les katakana sont des parties de kanji via la chine et le bouddhisme ? alors oui j'ai pas mal d'éléments de réponse alors en réalité les japonais n'avaient pas vraiment de langage à eux et avant de parler japonais en fait les japonais parlaient chinois du moins les japonais lettraient ceux qui avaient une certaine connaissance et le fait de pouvoir parler chinois et bah ça montrait justement une certaine noblesse une certaine richesse un certain pouvoir au Japon et au fur et à mesure en fait les japonais se sont appropriés les kanji c'est à dire qu'il y a eu pas mal d'étapes avant que les kanji ne deviennent les kanas que l'on connaisse aujourd'hui c'est à dire que avant d'écrire japonais du coup ils écrivaient chinois après ils ont décidé de prendre des kanji mais de les remettre avec leur lecture donc ils ont continué à écrire en kanji mais ils les ont prononcés du coup d'une manière différente et enfin ils ont simplifié les kanji pour créer ce qu'on appelle du coup et Starpimp nous l'a dit les hiragana et les katakana donc tout simplement les deux syllabaires donc hiragana et katakana ce sont la simplification donc là une très grosse simplification des kanji qui venaient à l'origine de Shin du coup la première chose que l'on doit voir c'est ce qu'on appelle les hiragana donc ici vous avez la version dans notre écriture comment il s'écrit donc j'ai pu voir que certains l'écrivaient avec un Y il faut faire attention c'est bien avec un I H I R A G A N A et vous avez son équivalent en hiragana justement juste en dessous hop normalement vous pouvez voir mon curseur juste ici juste ici il y a les hiragana et du coup qu'est-ce que c'est les hiragana ? ça c'est la question qu'on se pose tous pour ceux qui ne les connaissent pas alors désolé c'est ma 10 qui revient non mais t'en fais pas justement t'en fais pas ce n'est pas du tout une critique c'est juste pour rectifier si certaines personnes font également la faute donc ne t'en fais pas au contraire pour moi toutes les erreurs sont bénéfiques parce que finalement elles permettent de relever des points qui ne sont pas très bien compris ou très bien su par d'autres personnes également donc au contraire je te remercie de faire des erreurs au moins ça me permet de rectifier aussi pour ceux qui n'écrivent pas mais qui font peut-être la même faute du coup les hiragana sont composés de 46 syllabes 46 caractères que vous voyez actuellement du coup sur vos écrans comment je pourrais vous dire ça très simplement chaque caractère ça fait référence à un son ici vous pouvez le voir on a les voyelles a i u et o et chaque voyelle peut être associée à une consonne par exemple ici avec la consonne ca ça nous donnera kaki ku ke ko donc ça toute la prononciation on le verra dans la deuxième partie du cours donc je ne vais pas trop m'y tarder mais voilà pour les hiragana c'est le premier système d'écriture que l'on utilise en japonais il sert à quoi ? alors il sert principalement à retranscrire les mots d'origine japonaise donc c'est à dire des mots qui ont été inventés par les japonais et qui du coup sont écrits avec ce syllabaire là par exemple on a la montagne qui se dit yama c'est un mot que les japonais ont inventé pour leur langue et du coup il pourra s'écrire dans ce système d'écriture là ou dans en kanti pardon je crois que ce tableau s'appelle le gosun ans alors c'est une très bonne question je t'avoue que je ne connais pas vraiment le nom spécifique des tableaux mais je te crois sur parole si tu le dis c'est que tu as dû le lire quelque part du coup ici je viens de vous le dire on a 46 sons 46 caractères de base mais il existe d'autres sons il existe en fait d'autres manières de faire d'autres sons et c'est ce qu'on va retrouver juste ici on va y revenir plus en détail dans la seconde partie quand je vais parler de la prononciation mais au moins vous avez déjà un pied dedans la première chose c'est ce qu'on appelle les ten ten et les maru donc les ten ten c'est deux petits traits qu'on peut retrouver en haut des canas donc si je reviens au diapo d'avant c'est à dire que en haut à droite de chaque cana vous allez pouvoir retrouver des petits ten ten juste ici ou des maru des ronds et ça va permettre en fait de faire d'autres sons donc ça ces sons évidemment il faut les étudier ça ne s'apprend pas comme ça par magie mais justement on va les travailler ensemble aujourd'hui ensuite on a ce qu'on appelle les petits ya yu yu en japonais on a ces trois sons qui existent ya yu yu et en fait si on les combine avec la et je vais vous le montrer la ligne des i qui se trouve juste ici kishi, chini, hi, mi, ri et bien tout simplement ça permet de créer d'autres sons et enfin on a aussi ce qu'on appelle les voyelles longues et les consonnes doubles Et ça, par contre, on le verra vraiment plus en profondeur dans la partie prononciation. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant ? Est-ce que je ne vais pas trop vite ? Est-ce que je suis assez claire ? Je sais que j'ai tendance à partir dans des explications. Alors là, je me suis demandé comment on dit le mot YEN alors qu'il y a YA mais paillé dans le syllabaire. Alors en fait, c'est parce que nous, en français, on écrit YEN mais ça se dit N en japonais et pas YEN avec un Y. Tu n'es pas encore perdue. Yes, c'est un bon point. Tu expliques beaucoup trop bien. Pour moi, c'est clair. Parfait, va tant mieux. Ça me rassure parce que je sais que des fois, certaines personnes ne sont pas réceptives à mes explications. Donc ça me rassure. Ah merci, mais de rien, avec plaisir. Du coup, on va partir. Ensuite, je recommence. Du coup, on va passer à la deuxième partie, la partie des katakana. Donc, je vous le répète, premier syllabaire en japonais, on a les hiragana qui permettent de retranscrire les mots d'origine japonaise. Ensuite, on a du coup le deuxième syllabaire, les katakana qui, eux, du coup, sont en opposition aux hiragana et permettent de retranscrire tous les mots d'origine étrangère. Donc, par exemple, on a nos prénoms qui sont étrangers à la langue japonaise. Mais on a aussi tous les mots d'autres langues. Par exemple, en anglais, ice cream, donc la glace à la crème. La crème à la glace, plutôt. Ça se dira Aïsukurime en japonais. Pareil, une carte, en japonais, on dira Kaado. Mais ça vient du coup d'un mot étranger. On l'entend. La carte, Kaado, c'est plus ou moins la même base phonétique, si je peux dire. Et du coup, vous l'aurez peut-être compris, mais les katakana, du coup, c'est les mêmes sons que les hiragana. C'est juste que leur façon, la manière de les écrire est différente. Donc, le son est identique. On a dans les hiragana et les katakana A, I, U et O, Kaki, Kuke, Ko, Sashi, Su, Se, So. On a les mêmes sons, mais ils sont juste écrits de deux manières différentes pour différencier, justement, les mots qui viennent du japonais et les mots qui viennent de la langue étrangère. Et c'est ce qu'on appelle en linguistique un emprunt. Voilà, tout à fait. Merci pour ce petit détail. Je ne le savais pas. Sakura Nekopan d'Akinuti. J'ai juste encore du mal à lire les syllabes composées avec chi. Tout fait nia, mia et compagnie. Chi devient chat, arg. Alors, justement, tu fais bien d'en parler parce qu'on en parlera dans la partie prononciation. Donc, j'espère que ça pourra t'aider à mieux comprendre comment on forme tout ça. Du coup, comme je te disais, et je vous disais plus tôt, ici, on a donc les katakana pour les mots d'origine étrangère. Et c'est exactement les mêmes sons que les hiragana. Ils sont juste écrits de manière différente. Si je dois vous montrer les hiragana, ici, vous voyez, on a le A que je vais vous montrer avec ma souris juste ici. Est-ce que vous la voyez ? Oui, ici. On a le A en katakana qui est beaucoup plus carré dans les traits. Vous allez le voir, on va comparer. Pareil pour le I, c'est très droit. C'est des traits très droits, très carrés, très anguleux, beaucoup d'angles. Alors que les hiragana, eux, sont beaucoup plus arrondis. Vous voyez, il y a beaucoup plus de cercles, de boucles. C'est beaucoup plus lisse. Et c'est comme ça, en général, que lorsqu'on ne sait toujours pas les écrire, on arrive à les différencier. Le oui et le oui ne sont plus utilisés. Alors tout à fait, c'est une très bonne remarque que j'avais oublié de préciser. Ici, dans ces tableaux, malheureusement, ce n'est pas moi qui les ai faits. Je l'ai tout simplement trouvé sur Internet et ils étaient déjà très bien faits. Mais oui et oui sont des anciens kanas que l'on n'utilise plus de nos jours, que l'on retrouve seulement quand on étudie le japonais classique comme on peut faire en troisième année à l'université. Mais ce sont des kanji qui n'existent plus, des kanas qui n'existent plus. Donc là, il faut bien faire attention. Merci de l'avoir précisé. Ceux-là ne sont pas à prendre. Parce que du coup, on ne les utilise plus dans la vie de tous les jours. Et du coup, si je reviens sur mes propos, pour différencier les shilagana et les katakana, car c'est une question qu'on me pose assez souvent, il suffit, du moins quand on ne sait pas encore les écrire, il suffit de regarder si c'est plutôt lisse, avec des angles arrondis, si je puis dire, ou si c'est vraiment très droit et très carré, avec beaucoup d'angles. Ici, je pense que vous voyez quand même la différence. On voit très bien qu'il y a beaucoup plus de lignes droites, c'est plus dur comparé à celui-ci, où justement, on a beaucoup de trucs plus souples, plus arrondis, c'est plus des vagues, ce genre de choses. Donc après, ne vous inquiétez pas, dès que vous saurez les écrire, en réalité, vous n'aurez aucune difficulté à les différencier, vu que vous saurez les lire et les écrire. Mais au début, ça peut paraître un peu compliqué quand on n'y connaît rien du tout. Et c'est pour ça, du coup, que je vous en parle. Du coup, pareil que pour les hiragana, avec ce qu'on appelle les ten-ten, donc les petits traits, deux petits traits en haut à droite, ou les marus, donc le rond en haut à droite, on peut avoir d'autres sons. Ici, par exemple, dans l'exemple que j'avais donné pour les hiragana également, on a le kana ka, et si on rajoute ces deux fameux ten-ten, on a le son ga qui arrive. Donc le son ke va devenir un son ge, juste en rajoutant deux petits ten-ten. Donc ça, c'est des choses qu'on voit surtout quand on commence à écrire le japonais, parce que quand on écrit dans notre alphabet, du coup, on n'en a pas besoin. Mais c'est quand même important de le savoir. Et la deuxième petit exemple, ici, on a le kana fu, et quand on rajoute un petit rond en haut à droite, on a le kana pu, tout simplement. Donc dès que vous rajoutez un de ces deux éléments, certains kana vont pouvoir donner d'autres sons, et du coup, augmenter le champ phonétique de la langue japonaise. Donc également, on a le même système avec le petit ya yu yu, et du coup, si ici, par exemple, on prend le kana ki, et qu'on rajoute un petit ya, ça nous fera un nouveau son, ça fera le son kya. kya, 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 kyu, kyo, ce genre de choses. Ça va pour vous ? Tout est toujours aussi clair, comme de l'eau, de source ? De roche, de source, moi j'aime bien les deux. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner à Pensya et à Loliyaya. Désolée pour la prononciation. Ça va, ça va. Hey ! Bonjour à toi, Lai ! Comment vas-tu ? Bon, personne n'est en mode je ne comprends plus rien, donc je ne m'inquiète pas tant que ça. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est toujours bien expliqué. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à prendre des notes. Il y aura les redifs, donc vous pourrez re-regarder le live, sachant que celui d'aujourd'hui ne durera pas trois heures, clairement. C'est un cours d'introduction, donc c'était surtout pour vous donner les bases. Mais n'hésitez pas à prendre des notes en même temps. En réalité, il s'agit d'un cours ici, même si on est sur Twitch et que de base, c'est une plateforme de divertissement. Et même si j'essaye de vous divertir en vous apprenant le japonais, n'hésitez pas à prendre des notes sur un cahier et à me les renvoyer pour que je vois si tout est plus ou moins clair. Alors, Kalinours qui nous dit, c'est clair, mais je pense que je vais dire SOS pour faire le lien entre oral et écrit. Oui, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça, on va le retravailler sur les autres lives quand on va apprendre justement à écrire le japonais. Là, c'est vraiment pour vous introduire à la langue que vous essayez déjà de comprendre comment ça fonctionne et surtout de savoir le prononcer et savoir faire la différence entre chaque système d'écriture, surtout. Du coup, si vous avez bien suivi, on arrive à la troisième partie. La troisième partie, le troisième système d'écriture, c'est les kanji. Alors, Star Pim qui nous dit, on peut rajouter des dakuten sur le U katakana pour faire le son V. Alors, oui. Alors, ça, c'est des choses qu'on verra vraiment particulièrement sur les cours pour apprendre les katakana. Mais, en effet, oui. On peut rajouter aussi, pour retranscrire principalement les prénoms ou des mots, du coup, d'origine étrangère, on a pas mal de combinaisons possibles en katakana pour élargir le champ phonétique parce que certains sons n'existent malheureusement pas en japonais et du coup, ils ont dû s'adapter avec les autres langues. Du coup, pour les kanji. Alors, les kanji, en général, c'est ce qui fait un peu peur. Parce qu'il s'agit tout simplement des idéogrammes chinois qui sont en réalité un peu compliqués à apprendre parce que comparé au kana, donc au hiragana et au katakana, ils demandent beaucoup plus de temps d'apprentissage. En général, on dit que pour savoir lire un journal japonais, il faut savoir au moins 2000 kanji. Et si moi, je dois vous dire mon niveau en kanji, je sais en lire peut-être entre 1000 et 1500, mais je sais en écrire moins de 1000 parce que c'est quelque chose qui... Personnellement, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. C'est un des points noirs, on va dire, de l'apprentissage du japonais. Mais il faut savoir que apprendre à lire les kanji, c'est quelque chose d'assez accessible. C'est surtout les écrire qui fait que leur apprentissage est assez compliqué. Mais bon, ça, c'était juste pour vous prévenir que comparé au kana, leur apprentissage est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on ne les apprend qu'à la fin, finalement, parce que c'est ce qui demande le plus de travail. Sinon, si je dois vous expliquer ce que c'est des kanji, comme je vous l'ai dit, c'est des idéogrammes, donc des caractères qui viennent de Chine et qui permettent de retranscrire également des mots et des sons en japonais. Donc, le mieux, c'est de prendre un exemple en général. Et ici, j'ai pris les kanji du mot kanji, justement. Donc, le mot, quand il est écrit en kanji, et... Alors, attention, ça va enchaîner avec énormément de mots kanji dans une seule phrase. Il va falloir s'accrocher. Ici, vous avez le mot kanji qui est composé de deux kanji. Le premier, kan, il signifie la Chine ou sino. Par exemple, quand on dit sino japonais. Il faut savoir que des kanji, ça a deux types de lecture. La première, ce qu'on appelle la lecture kun, comme vous pouvez le voir juste ici. Ici. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la lecture on, qui correspond à la lecture dite chinoise. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le premier kanji n'a pas de lecture kun, il n'a pas de lecture japonaise. Par contre, il a une lecture chinoise qui se prononce kan. C'est-à-dire que ce kanji se lira toujours kan. Pour le deuxième, par contre, que vous trouvez juste ici, il signifie à lui tout seul lettres, caractères ou mots. Et, comparé à celui d'avant, lui a bien plusieurs lectures. Donc, en lecture kun, on pourra le voir écrire, écrit, pardon, très rarement, asa, asana ou na. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a même plusieurs lectures kun pour un seul et même kanji. Et pour la lecture on, par contre, donc la lecture chinoise, il se lira di. Alors, maintenant, la question qu'on me pose aussi souvent, c'est comment on sait quelle lecture il faut choisir. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'en règle générale, quand un kanji est tout seul, il se lira avec la lecture kun, sauf pour les chiffres. Ça, c'est une chose à part, mais on le verra plus précisément dans les cours. Donc, quand un kanji est tout seul, il se lira, en général, avec une lecture kun. Par contre, quand un kanji sera accompagné d'un autre kanji, on prendra la lecture on, donc la lecture chinoise des deux kanji. Et là, c'est l'exemple qu'on a ici. Ici, le premier plus le deuxième, ça veut dire qu'on a deux kanji et que du coup, il faut prendre la lecture kun, non, on, pardon, excusez-moi, de chaque kanji qui ici est kan et ji. Et assembler ensemble, ça nous donnera du coup un mot que l'on prononce kanji et qui voudra dire kanji. C'était peut-être pas le meilleur exemple vu que j'ai dit beaucoup de fois kanji. mais voilà ce que je peux vous dire sur les kanji du coup. Il faut savoir que ça, c'est une chose qu'on verra vraiment dans quelques semaines, vraiment pas au début, les kanji, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et qu'il faut vraiment réussir à maîtriser les kanas avant. Parce qu'en plus, ils font peur sur tous ceux qui ont plein de traits. Alors oui, j'avoue qu'il y en a, ils ont plus de 20 traits et des fois plus encore. Et du coup, il faut juste savoir les décomposer. Et dès qu'on arrive à les décomposer, finalement, ils ne sont pas si compliqués. Donc kanji, littéralement, ça signifie l'être chinoise. C'est tout à fait ça. Et là, on a un exemple typique de mots qui, de par leur sens séparé, donnent un sens commun, si je peux dire, un sens qui va ensemble et qui donne un vrai mot. Des fois, ce n'est pas le cas, mais ici, c'est un exemple que j'ai pris pour vous montrer que chaque kanji avait un sens et qu'ensemble, ils formaient un autre mot. Est-ce que ça va pour vous ? Je sais que les kanji, c'est quelque chose d'assez, comment dire, qui fait peur que les gens, ils ne veulent pas en entendre parler. Malheureusement, c'est ce qui fait le charme du japonais et ce qui fait que cette langue est une langue assez difficile des fois à apprendre, mais qui est aussi très belle parce que l'apprentissage des kanji apprend énormément de choses sur la culture japonaise et sur la langue en elle-même. Donc, il ne faut pas abandonner l'apprentissage des kanji. Il faut juste y aller à son rythme, c'est-à-dire parfois très doucement. Mais il faut le faire même si c'est juste un kanji par semaine, ce sera déjà ça en plus. Donc, n'abandonnez pas pour ceux qui ont déjà commencé l'apprentissage des kanji. Je crois en vous et ne vous inquiétez pas, on va les réviser sur cette chaîne. On va y arriver tous ensemble. Du coup, si c'est bon pour vous, Lunix nous fait un pouce en l'air, donc je pense que je prends l'avis de Lunix pour l'avis général. Et on continue sur notre quatrième système d'écriture qui, lui, est vraiment très simple, que l'on appelle les lomagis, donc les lettres de Rome, c'est-à-dire notre alphabet, c'est latin, tout simplement. J'ai compris maintenant comment chercher et choisir la prononction des kanji, même si je ne les connais pas. Et ben voilà, c'est parfait. C'est déjà une chose en moi à apprendre et de maîtriser, je l'espère. Du coup, les lomagis, c'est notre alphabet, tout simplement, notre alphabet latin. Donc là, si on vient de voir le kanji, justement, les lettres, donc les lettres Roma, romane, et donc notre alphabet latin. Donc sur ça, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. La seule chose que je pourrais vous apprendre, ce serait la retranscription en lomagis, mais pour ça, il faut d'abord savoir écrire les kanas, donc écrire en japonais. Et donc, on y reviendra un peu plus tard au fur et à mesure des semaines et des cours sur la chaîne. La seule chose que je peux vous dire et vous donner aujourd'hui, c'est l'alphabet en japonais parce qu'évidemment, vu qu'ils utilisent les lomagis, du moins, un petit peu, comparé aux trois autres systèmes, il est moins présent dans la langue, mais il existe quand même ne serait-ce que pour certains noms d'entreprise. Et cet alphabet, du coup, se prononce à la manière anglaise. It's screenshot time ! Oui ! It's screenshot time ! Alors oui, n'hésitez pas à prendre des screenshots du live, du cours, ne serait-ce que pour vous-même, mais aussi après pour identifier apprenons le japonais sur les réseaux de vos choix, de dire ce que vous avez pensé du live et aussi d'inviter vos amis qui aimeraient apprendre le japonais si vous avez apprécié le contenu que je vous ai proposé. Du coup, ici, on a l'alphabet en japonais qui se prononce comme à l'anglaise et je vais tâcher de faire de mon mieux pour vous lire cet alphabet. Alors, je ne connais pas la prononciation des lettres en japonais. Alors justement, vous allez voir, on va y venir. Ici, pour la prononciation de l'alphabet, ça nous donnera a, b, c, d, e, f, g, h, a, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, way, z. Voilà pour l'alphabet japonais. Du moins, la prononciation de l'alphabet en japonais. Ah, les traits, c'est pour rallonger la voyelle. Oui, tout à fait. Ici, on rallonge la voyelle pour les kanas mais ça, ce sera vraiment un cours à part où je vous parlerai de la retranscription des voyelles longues et des consommes doubles, etc, etc. Oh, ça fait réviser les katakana. Oui, c'est l'exercice parfait. Clairement, si vous les connaissez et que vous voulez les revoir, c'est parfait. J'aime trop W et Z. Ils sont choux. Ouais, Z. Bon, je pense que ça, ce n'est pas trop compliqué pour vous vu que finalement, c'est notre alphabet. Là, je vous ai juste donné un petit bonus pour que vous sachiez comment on prononce les lettres en japonais. Ne serait-ce que, par exemple, pour épler un mot dans une autre langue, par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez épler bonjour en japonais, il faudra du coup utiliser cet alphabet-là. et la prononciation qui va avec parce que les japonais, sinon, ils vont être un petit peu perdus. Si vous faites la prononciation à la française, ils ne vont pas savoir de quoi vous parler. Du coup, Est-ce que vous avez des questions ? Sachant que je me suis permise de mettre deux questions qu'on me pose énormément. La première étant, dans quel ordre faut-il les apprendre ? C'est le fameux système d'écriture. Alors, selon moi, le premier qu'il faut apprendre, c'est le premier qu'on a vu finalement, c'est l'ordre que j'ai suivi pour ce live, c'est les hiragana. Tout simplement parce que c'est ce qui permet de retranscrire les mots japonais et on apprend du japonais. Du coup, c'est normalement logique. Ensuite, du coup, on a les katakana qui retranscrivent les mots d'origine étrangère et les kanji à la fin car comme j'ai pu vous le dire, les kanji, ça prend limite toute une vie à les apprendre parce qu'il y en a beaucoup plus et que ça demande beaucoup plus de temps pour les apprendre. Dis-moi, tu es professeur ou tu fais ça à ton compte par passion ? Alors, je suis professeur à mon compte, du coup, et je le fais aussi par passion parce que j'aime beaucoup enseigner et du coup, vu qu'en cette période, je ne peux pas faire comme d'habitude, je fais ça en espérant que ça puisse en aider pas mal sachant que finalement, ça ne change rien à mon planning, à mon travail de base et que c'est juste du bonus même pour les élèves à qui je donne cours actuellement et qui suivent peut-être actuellement le live. Alors, les lomadji, c'est après les kanji. Alors, les lomadji, je vous l'ai mis en dernier juste parce que, comment dire, c'était le plus facile mais en même temps, ce n'est pas un système d'écriture 100% japonais vu que c'est notre système d'écriture. Voilà pourquoi il y a la fin. Ça s'entend, tu es si pédagogue et passionnée, c'est agréable de t'entendre ton écho. Merci beaucoup ! Mon Dieu, je veux qu'on screen ce commentaire et qu'on me l'envoie pour que je le garde à jamais et que je l'encadre en face de moi. C'est trop gentil ! Merci, 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 je ne sais pas quoi dire d'autre mais merci beaucoup ! Et du coup, bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre, notamment loliaya ! Je ne sais pas, loli, excuse-moi ! Kokoro, Kokoro ! Fais un clip ! Oh oui ! Il faudrait que j'apprenne à faire ça, je ne sais pas encore le faire. Mais oui, il faut que je fasse un clip de ça, c'était beaucoup trop gentil ! Bonsoir, bonsoir ! Robert Deux, comment vas-tu ? Alors, tu es arrivé un peu en plein milieu du cours, mais voilà, on parlait justement des différents systèmes d'écriture en japonais et on en était aux questions. Bonsoir, bonsoir, papa, papa-san ! Et l'une des questions, du coup, qu'on me pose aussi énormément, oh oui, des jutsus d'amour ! Oui, il faut vraiment que je fasse un jutsu de l'amour ! Je vais l'inventer, mais en plus, je suis vraiment en fond dans la route en ce moment, alors il faut vraiment que je m'inspire pour inventer tout ça. Enfin, du coup, si je reviens à la question, quel est le système d'écriture le plus utilisé ? Alors ça, c'est une question que certains d'entre vous se posent aussi, et en réalité, ils sont tous autant utilisés et ils sont tous aussi importants dans la langue japonaise. Là, je vous ai mis un exemple qui utilise les trois principaux systèmes d'écriture, Watashiwa Kandides, qui veut dire je m'appelle Kendi, Watashiwa Kandides, et ici, du coup, vous pouvez voir qu'on a des kanji, des hiragana et des katakana en une seule et même phrase, et c'est quelque chose de totalement normal dans la langue japonaise, donc il ne faut pas vraiment, il ne faut pas privilégier un système ou l'autre, parce qu'ils sont tous importants dans cette langue. Oh oui, des jutsu plein d'amour, pas de soucis, jusque là, je connais. C'est parfait alors, je suis heureuse que tu n'aies pas à refaire tout, voilà, tu m'as compris, j'ai buggé, mais tu m'as compris. Kambawa, Kambawa, je dis Kambawa. Alors, est-ce que vous avez par hasard d'autres questions, parce que ça, c'est les deux questions qu'on pose très fréquemment pour l'apprentissage des kana et des kanji, quelle est un peu la différence aussi, mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. est-ce que vous avez des questions ? Je pense que ça a l'air d'aller. Dans le pire des cas, si ça pop d'ici là, j'y répondrai. Surtout, n'hésitez pas. Non, tout est clair. Ça me rassure, merci beaucoup. Pour d'autres questions, ça va, ça va. Eh bien, c'est parfait. Alors, dans ce cas, on va continuer. Et ici, peut-être une partie qui intéressera beaucoup plus de personnes que moi qui savais déjà tout ce que je viens de dire, c'est la prononciation japonaise. Donc, ici, en japonais, on a cinq voyelles. Ces cinq voyelles, il s'agit de A-I-U et O. Donc, je répète, A-I-U et O. A, comme dans le mot abeille. C'est plutôt simple, ça se lit comme en français, finalement. On a de la chance, nous, en tant que francophones, on n'a vraiment pas trop de difficultés pour lire le japonais. Du coup, profitons de ce petit laps de simplicité dans l'apprentissage de cette langue. C'est le moment, c'est avec la prononciation. C'était une super révision et j'ai même appris un truc en plus. Bon, parfait, je suis très contente, alors c'est le but. Ensuite, on a le I qui, pareil, est très simple, se prononce comme dans igloo. La difficulté, qui n'est pas vraiment une difficulté, c'est juste une règle de prononciation qu'il faut retenir, c'est avec le U et le E. Le U, il va se prononcer où ? Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai marqué entre crochet comme dans ours. parce qu'en réalité, ce n'est pas un OU, c'est un E. C'est un mélange entre un OU, un U du coup, et un E. C'est entre les deux. Le U peut se prononcer OU, U, OE. Les Japonais ne font pas la différence. C'est exactement ce que je viens de dire, finalement. Nous, en tant que francophones et débutants, il n'y a aucun souci à ce que vous le prononciez OU, parce que finalement, comme Startpimp nous l'a dit, les Japonais ne font pas la différence. Par contre, si vous voulez perfectionner après votre prononciation, c'est une des choses à laquelle il faudra faire attention. Ce n'est pas OU, mais OU. Mais même moi, je veux dire, là, j'essaye de le forcer et encore, du coup, ce n'est pas très clair, mais c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et la pratique. Donc, vous n'en faites pas. Pour le E, du coup, comme vous voyez, il est en gras, donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Le E se prononce E comme dans école. Donc là, il faut juste vous imaginer que sur chaque E, vous avez un accent et que du coup, il faut le prononcer E. Je pense que ce sera le plus simple. Et pour le U, imaginez-vous un O devant. Malheureusement, il n'y a pas trop de technique. Il faut juste retenir que le U, c'est OU et le E, c'est E. Ça ne pose pas trop de problèmes, mais il faut quand même faire attention pour pouvoir bien prononcer le japonais. Moi, je galère plus sur LILILA. Oui, ben, ne t'inquiète pas, ça, on va y venir, on va y venir justement. Et du coup, dernière voyelle, le O, qui ici, du coup, vous voyez, il n'est pas en gras et du coup, se prononce comme dans Océan. Plusieurs phonèmes pour un même graphème en termes techniques en somme. Plusieurs prononciations pour une même lettre. Désolée, des formations linguistes. Ben écoute, au contraire, c'est très bien, même pour moi, je vais faire mon master avec une prof de linguistique et clairement, c'est du vocabulaire que je maîtrise mais que je n'utilise pas pour éviter de perdre tout le monde. Mais en effet, c'est très utile de le préciser et je t'en remercie pour tous ces termes, pour ceux qui s'y intéressent plus, plus, comment dire, avec des termes plus spécifiques, plus professionnels. Pas vraiment professionnels, mais vous m'avez compris. Du coup, une fois que vous savez comment se prononcent les voyelles, on va voir du coup les consonnes. Alors ici, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des sons en japonais écrits dans notre alphabet. donc moi, je fais trois catégories de syllabes. On a les syllabes simples, c'est-à-dire c'est les 46 caractères que l'on a vus au tout début du live et qui permettent de retranscrire finalement tous les sons dès qu'on peut les combiner. Donc ici, on a A, I, U et O, c'est-à-dire les voyelles que je viens de vous expliquer. Et juste après, du coup, comme j'ai pu vous le dire j'ai aussi juste avant, vous avez des syllabes qui sont la combinaison de consonnes et de voyelles. Donc pour la première rangée, on aura Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. 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 Tout simplement. Et on a aussi ce qu'on appelle les syllabes dérivées. Alors ça, il faut faire marcher votre ménage, mais je vais vous remontrer de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement, si je remonte dans les diapos, de cette partie-là. La partie où on leur ajoute les Ten-ten et les Maru. C'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez deux petits traits, ce qu'on appelle les Ten-ten sur le Ka, ça va nous donner le son Ga. Eh bien là, on va avoir exactement la même chose. Il sera juste écrit dans notre alphabet. Et ça se trouve juste ici. Ici, avec la ligne des Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, si vous rajoutez des Ten-ten, donc les deux petits traits en haut à droite, quand vous l'écrivez évidemment en Kana, donc en Hiragana ou en Katakana, vous allez avoir un nouveau son qui va être qui va être Ga, Ki, Gu, Ge, Go. Ga, Ki, Gu, Ge, Go. Donc ça sera le son G. Le son K avec un K va devenir le son G avec un G. Donc ça, on le retrouve, du coup, je vous le répète, mais lorsque l'on écrit en Kana, en Hiragana et en Katakana, ici, ça ne nous pose pas de problème parce qu'il écrit dans notre alphabet. Mais je vous le dis, comme ça, vous ne serez pas surpris au moment où on le verra en cours. Du coup, on a exactement la même chose avec la ligne des S. Donc, elle se prononcera tout simplement Sa, Chi, Su, C'est, So. 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 Donc là aussi, il faut bien faire attention. Le S, il se prononcera toujours Se et jamais Ze parce que justement, le son Ze c'est une syllabe dérivée du son Se. Donc ici, pareil, si sur la ligne des S, Sachi, Su, C'est, So, on rajoute les deux petits traits en haut à droite quand on les écrit en cana, ça va nous donner d'autres sons, d'autres syllabes que j'appelle syllabes dérivées vu qu'elles dérivent des syllabes simples et qui se prononcera Alors là, du coup, il faut bien faire attention au di, juste ici, c'est une lecture spéciale qui comme, je le répète, quand il est écrit dans notre alphabet, ça ne pose pas de problème, mais il faudra surtout faire attention quand on commencera à les écrire en kana, en hiragana ou en katakana. Merci pour ce live totalement instructif et motivant. Mais de rien, merci à toi de venir me voir et me faire de si jolis commentaires. J'apprécie beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je pense que oui, ce petit commentaire très motivant pour moi également. C'est très gentil, merci. Et bienvenue à Fireter02 qui vient de s'abonner à la chaîne, de nous rejoindre. Bienvenue à toi, petit chenapant. Mais du coup, on fait comment les sons si, ti, tu ? Alors justement, je vais y revenir, là on va y arriver. Aujourd'hui, j'ai appris ces kana. Des kana qu'on n'utilise plus du tout. Donc tu sauras juste lire certains mots en japonais classique. Tu pourras te la péter si un jour t'en croises. Mais ils sont très rares malheureusement. Et du coup, pour répondre à la question de Sweet Dream, ici, le si, ça n'existe pas du coup. Le si, un S et un I, ça fait le son chi. Comme vous pouvez le voir écrit ici en l'oromadie dans notre alphabet. Bonjour à toi, Gwen2011. Merci pour ce follow et j'espère que les cours seront utiles pour toi. Du coup, le si n'existe pas et tout simplement parce qu'il se prononce chi. Et c'est pour ça que ça crée certains problèmes lorsqu'on, par exemple, on essaie de retranscrire des prénoms parce que, donnez-moi un prénom avec le son si dedans. Cyril, par exemple. Cyril, et bien ça se prononcera chi-ri-ru, chi-ri-ru. Sylvain, pareil, sylvain, chi-ru-van, chi-ru-van. Et donc, il faut s'adapter phonétiquement à ce que la langue japonaise nous propose. Pareil pour le ti et le tu, on y arrive. Ici, la ligne des t, ça se prononcera ta-chi-tsu-te-to. 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 Et donc, comme vous pouvez le voir, un t plus un i, ça fait chi-te. Si vous voulez l'écrire au niveau de la prononciation, ça se prononcera chi. Avec un t, on est sur la ligne des t, donc le c, il y aura un t dedans. Ta-chi-tsu, là c'est plutôt simple, c'est t-s plus u, le u se prononce u, donc ça nous donnera tu. Et te-to. Ta-chi-tsu-te-to. Et donc, je le répète, le ti et le tout n'existent pas parce que un t plus un i, ça fera chi, et un t plus un u, ça fera tsu. Et même système, du coup, pour les syllabes dérivées, si on rajoute deux petits traits en haut à droite comme on appelle les ten-ten, sur les cana, les syllabes en t, vous aurez le son dé, le son de. et ça nous donnera da-di-tsu-de-do. 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 Donc là, pareil, faites attention pour le di et le zu qui sont des lectures spéciales, mais je vous rassure, quand on les écrit en kana, ils sont très peu présents dans la langue japonaise, je connais très peu de mots moi-même où on utilise cette écriture-là. Du coup, pour la ligne des n, c'est assez simple, pour ça, il n'y a pas trop de soucis. Na-ni-nu-ne-no. 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 Et une dernière fois. Na-ni-nu-ne-no. Et pour cette ligne, du coup, il n'y a pas de syllabes dérivées, ça n'existe pas. Pour les haches, alors là, comme a pu nous le dire Sakuna Nekopanda, et là, c'est le drame, les haches, c'est quelque chose qui pose problème pour pas mal de francophones, car on doit le prononcer. Tout simplement. Ce n'est pas A-I-U-E-O, c'est A-I-U-E-O. À chaque fois, je donne l'image du Père Noël. Le Père Noël ne fait pas O-O-O, il fait O-O-O-O. Et bien là, vous devez faire pareil, mais pour toutes les lettres. Et il y a juste le F, finalement, qui est assez simple parce que nous, quand on le met dans notre alphabet, c'est un F et du coup, on le lit normalement. Donc, je répète. Ha-I-U-E-O. 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 Et une dernière fois. Ha-I-U-E-O. Finalement, ce n'était pas trop mal d'avoir fait allemand pour avoir la prononciation des H. Tout à fait. J'ai pensé la même chose, je dois avouer. Quand j'ai commencé le japonais, je me suis dit mais bon, ça, je le maîtrise. Le F se prononce un peu comme un F. Oui, alors voilà, c'est F. C'est ce son-là. C'est un mélange entre les deux. Mais bon, si vous voulez le prononcer F, il n'y a pas de souci. Les japonais, c'est un peu comme le U qu'on prononce U ou U ou E. Ils n'entendent pas vraiment la différence. Donc, faites au plus simple pour vous, surtout au début. C'est vraiment avec l'expérience que votre prononciation va s'améliorer de toute manière et devenir un peu plus proche de celle des japonais. Du coup, ça, c'est les syllabes simples et comme les autres lignes, du coup, on a pour cette ligne des syllabes dérivées qui sont au nombre de deux. C'est-à-dire que le son H, H, c'est compliqué à dire, peut se diviser en deux sons. Le premier, c'est le son B, quand on va rajouter deux petits traits en haut à droite quand on va les écrire en japonais. ou le son P, quand on va rajouter un petit cercle en haut à droite des kanas quand on les écrit en japonais. Alors, je réapprends l'allemand que H, c'est bon. D'accord, oui. Alors, vous avez fait allemand, pauvre de vous. Eh bien, écoute, sache que théoriquement, j'ai la même année d'études en japonais en allemand, mais je ne sais plus du tout parler allemand. Voilà ! C'est trop bien l'allemand. Mais oui, moi je suis d'accord, j'ai commencé en sixième, j'ai passé genre des semaines là-bas avec des correspondantes et c'était grave cool et les amants, ils sont grave sympas. J'aime cette langue. Ospanon est aussi dur niveau prononciation. Je ne peux que te croire vu que je n'ai jamais étudié cette langue, mais en effet. L'allemand, ça aide pour dire Arubaito. Oui ! Je crois que c'est le seul mot que je connaisse allemand dans la langue japonaise. Arubaito, qui vient de l'allemand Arbeit, qui veut dire Travail et que les japonais simplifient souvent par Baito. Donc un petit job, un petit boulot, un travail. Perso, j'en ai fait deux ans, j'en ai eu marre. Oui, moi à la fin, quand j'ai comparé au japonais, j'ai fait passer tout, j'abandonne l'allemand. Oui, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Comparé au japonais, ce n'est pas la même passion, quoi. Du coup, si on revient à nos histoires de syllabes simples et dérivées, les H, donc je me permets de le redire pour que ça soit plus simple pour vous. Ça se prononce Ha-hi-fu-hé-ho. Ha-hi-fu-hé-ho. Et vous, vous allez pouvoir, du coup, se diviser en deux autres prononciations. Premièrement, les B, les B, en Ba-bi-bu-bé-bo. Ça, c'est plutôt simple. Ba-bi-bu-bé-bo. Ba-bi-bu-bé-bo. Et avec les B, Ba-bi-bu-bé-bo. 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 Tout simplement. Voilà, du coup, les dernières syllabes dérivées que vous trouverez en japonais. Ensuite, du coup, on a les syllabes simples en M, le M, qui se dira Ma-mi-mu-mé-mo. 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 Pour ne pas trop tarder, du coup, on a les fameux Ya-yu-yo, sachant que Y-i et Y-e n'existent pas en prononciation. Du moins, officiellement, sur les Hiragana. Et les Katakana, par contre, on va pouvoir trouver des moyens de les dire. Mais on reviendra plus tard sur ça lorsqu'on fera un cours dédié pour la retranscription. Des prénoms, par exemple. Je pense organiser un live où je pourrais à tous vous retranscrire vos prénoms et en profiter pour vous expliquer du coup un peu comment fonctionnent les Katakana et comment on fait pour retranscrire des mots d'origine étrangère comme les prénoms. Donc, ce sera un cours, je pense, dans deux semaines qui aura lieu ou peut-être la semaine prochaine un peu en live détente je vais y réfléchir mais je vous t'aiderai au courant sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à rejoindre notamment Instagram et Discord. Du coup, si on continue, là par contre, gros warning, encore une consonne qui est un peu difficile à prononcer, c'est le R. Alors nous, en tant que francophones, et moi je viens du Nord donc j'accentue bien ça, le R, on l'aurait prononcé RARIRURERO. C'est gracieux, n'est-ce pas ? On adore. Mais en japonais, c'est un mélange entre le R et le L. Je vais essayer de faire de mon mieux pour les prononcer. Ça se prononce RARIRURRERO. Alors là, normalement, les Espagnols, on fait le petit battle LV2 allemand, LV2 espagnol. Donc les Allemands peuvent bien prononcer les H, par contre les Espagnols peuvent bien prononcer les R. Comme ça, un point partout, la balle au centre. Mais voilà, c'est le R. Un peu comme vous essayez de roucouler, vous savez, en espagnol, il me semble qu'il y a ça. Mais voilà, c'est ce genre de choses. RARIRURERO. Si j'accentue la chose. Certaines personnes ne font qu'un L et il me semble que c'est... Comment dire ? Que comme le U, qu'on peut prononcer les Japonais n'entendent pas forcément la différence entre le R et le L. Donc au début, si vous n'arrivez pas à le prononcer, parce que je vous le répète, c'est l'expérience qui vous aidera à prononcer de mieux en mieux le Japonais, n'hésitez pas à prononcer jusqu'un L et essayez de temps en temps de faire un R. Essayez de vous entraîner à rajouter un peu de R dedans. RARIRURERO. Donc ça, c'est de l'entraînement. Clairement, il faut s'entraîner mais ne vous inquiétez pas, au bout de quelques heures, normalement, ça vient naturellement. J'arrive mieux à prononcer ceux qui ont appris l'espagnol dans mes amis. Si tu le dis, je te crois. Et du coup, pour finir sur ces syllabes simples, on a le WA, W-A, et le O. W-O. Alors là, il faut faire attention. Le O ne se lit pas W-O, mais O. Et enfin, dernière petite syllabe, c'est juste la lettre N, en fait. qui va se prononcer ? Tout simplement. Bon, je vous laisse, je vais manger. Bon appétit à toi ! Mange bien et reviens avec plein de force. Est-ce que ça va pour vous, pour l'instant ? La prononciation des syllabes simples et des syllabes dérivées. Est-ce que c'est bon pour vous ? Avez-vous des questions pour le moment ? Oui, ça va. Juste petite question, les Tenten, on les appelle Tenten et les Maru, des Maru. Alors, c'est Maru, Maru avec un U du coup. Maru, ça veut dire petit cercle, je crois. Alors, Maru, oui, ça veut dire un cercle, tout simplement. Ça va pour moi ? Ouf, ça revient. Oui, oui, oui. Ok, merci. Oui, oui, oui. Eh bien, de rien, de rien. Ça va pour toi ? Eh bien, parfait alors. Continuons du coup sur ce que j'appelle les syllabes composées. Ici, je vous ai fait du coup, si vous le voyez, voilà, juste ici, un petit récap, un petit tableau. des syllabes simples et des syllabes dérivées réunies en un seul et même tableau. Et pour Tenten, tu n'as pas répondu. Alors, si justement, Tenten, c'est bon, donc du coup, je ne t'ai pas corrigé. C'est juste Maru. Ce n'est pas Maru, mais Maru. Du coup, petit récap de ce qu'on vient de voir juste à l'instant, les syllabes simples et les syllabes dérivées. Ici, du coup, on a et les syllabes dérivées. Je ne t'ai pas répondu. Je ne t'ai pas répondu. Ça a l'air compliqué, mais une fois que tu as appris, ça vient seul. Mais oui, voilà justement, une fois que tu as les bases, finalement, et que quelqu'un t'explique plus ou moins correctement, c'est quelque chose de plutôt simple à maîtriser en réalité. Du coup, une fois que vous avez ce tableau, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle les syllabes composées. Donc, je le répète, les syllabes composées, c'est quand on prend les canas de la ligne qui se trouve juste ici, la colonne, pardon, des I et qu'on va y rajouter les petits Donc, par exemple, si je prends la ligne avec et que je veux rajouter un petit ça va me donner pareil du coup, pour les avec des petits on aura Alors, je ne vous l'ai pas dit mais si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas à répéter après moi chez vous où vous vous trouvez pour vous exercer à la prononciation. C'est pour ça que je le répète plusieurs fois parce que ça vous permet aussi vous de le faire de votre côté si besoin si vous ne le saviez pas encore ou que vous avez du mal. Du coup, pour les un accompagné de petits ça va nous donner donc là, vous voyez, c'est une lecture un peu spéciale parce qu'on ne voit pas le Y par contre, il se prononcera comme on l'écrit en dans notre alphabet pareil pour le on ne verra pas de Y mais il se prononcera Pour le ti on aura donc là également on ne voit pas de Y mais la prononciation quand elle est en lo se prononce normalement mon père me foutre du regard parce que je le fais tu t'en fiches du regard des autres le principal c'est d'apprendre le japonais c'est ça avant tout voilà explique lui vite fait mais oui voilà tu lui dis voilà j'apprends le japonais gratuitement sur internet c'est grâce à Kyanji senpai et du coup il faut concentrer et tout et je pense qu'il comprendra j'espère en tout cas du coup si on continue donc la ligne des elle existe mais elle est très peu utilisée et elle se prononce en fait comme le juste en haut elle se prononce également mais très peu utilisée comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure pour les ni on a comme les chats les chats ils font pour les h alors là il faut pareil c'est un h donc bien prononcer pour les b après le japonais la prononction n'est pas horrible par rapport à d'autres langues ils ont plutôt moins de phonèmes que nous oui ils ont beaucoup moins de phonèmes et ils doivent même en créer pour pouvoir faire rentrer des sons d'une autre langue dans leur langue donc oui oui nous on a énormément de chance surtout en tant que francophone parce qu'on n'a pas énormément de barrières de prononciation je sais que j'avais pris des cours de coréen et que par contre prononcer le coréen pour certaines choses il faut y aller il faut s'entraîner parce que c'est vraiment pas souvent accessible alors que le japonais par contre c'est vraiment 5 règles le u le e le h le r et les petits j ce genre de choses et sinon c'est très accessible du coup si on continue avec les bi ça nous donnera pour les pi les mi et enfin pour finir avec les li et des petits donc pareil faire bien attention à la prononciation du r mais si vous n'y arrivez pas vous pouvez prononcer un l c'est ce qui se rapprochera le plus du son d'origine donc pareil donne-tu des cours après le confinement alors j'en donnerai sur twitch jusqu'à ce que pour x raisons je ne puisse plus si ça concerne des cours ne serait-ce que collectif ou particulier j'en donne encore même durant le confinement donc je suis disponible h24 pour vous servir mon cher tonton piti 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 pourquoi t'as écrit piti enfin voilà est-ce que ça va pour vous est-ce que je ne vous ai pas perdu je vois que le nombre diminue un petit peu mais j'imagine que beaucoup de monde doivent aller manger certaines personnes mangent assez tard comparé à moi est-ce que tout va bien tout va bien j'aime bien voir ça ça me rassure ça veut dire que je ne vous ai pas perdu il y a pas mal de personnes qui ne répondent pas mais j'espère que tout va bien pour même ceux qui n'écrivent pas en commentaire yep oui yes 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 c'est top merci ouh avec plein d'exclamations ça veut dire que ça doit être vraiment top merci beaucoup c'est gentil et ça me rassure je suis contente du coup que tout soit accessible pour tout le monde alors pour la prononciation il manque une dernière chose à savoir pour prononcer parfaitement votre japonais et épater plus d'un japonais attendez de voir les mêmes syllabes en kana, vous inquiétez pas ça va aller avec Kandy Senpai Kandy Sensei ok ok parfait, exclusivement en ligne ou irréel aussi, tout à fait tout à fait les deux sont disponibles à distance tous mes cours dans tous les cas sont adaptés à distance donc je fais tout pour vous en réalité c'est bon, oui c'est bon parfait alors du coup comme je vous le disais il reste une petite chose que certains d'entre vous des fois négligent ou ne savent pas tout simplement parce que vous êtes en autodidacte mais il y a ce qu'on appelle les voyelles longues et les consonnes doubles oh oui Sensei on t'aime moi aussi je vous aime trop chou Alistair kawaii kawaii alors les voyelles longues et les consonnes doubles alors ça permet principalement de donner du sens à des mots c'est à dire que phonétiquement parlant ils vont se ressembler et il y a juste une chose qui vont les différencier c'est les voyelles longues et les consonnes doubles c'est un peu compliqué à expliquer et le mieux en général c'est de prendre un exemple même plusieurs pour que vous voyez la différence ici on a le premier mot qui se prononce koko et ce mot signifie ici et juste à côté vous avez un autre mot qui se ressemble plus ou moins la seule différence c'est que on a deux o qui sont allongés qui va se prononcer koko donc je répète koko 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 avec des voyelles longues ça voudrait dire le lycée et donc c'est là que je dis que c'est assez important ce genre de choses parce que alors bien évidemment le contexte est énormément en général à savoir mais il faut du coup faire attention parce que les mots ne voudront pas dire la même chose en fonction s'il y a une voyelle longue ou pas donc deuxième petit exemple on a odysse odysse qui veut dire oncle et par contre là on a un autre mot qui veut dire grand-père et du coup il faut faire très attention parce que là même si le contexte est censé nous aider ce sont deux membres de la famille et donc là c'est la voyelle longue qui va nous aider à comprendre de qui on parle et du coup ça se dira odysse 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 une dernière fois odysse odysse ça va pour vous ? dernier petit exemple kasan kasan qui veut dire addition par contre on peut aussi de temps en temps entendre kasan ou généralement on entend okasan mais kasan qui veut dire maman et donc là du coup il faut savoir aussi de quoi on parle kasan l'addition kasan maman kasan 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 voilà pour les voyelles longues donc en général ça c'est assez vite maîtrisé pour ceux qui l'ont appris vu qu'il suffit vraiment juste d'allonger la voyelle c'est pas o c'est o c'est pas a c'est a c'est pas i c'est i et c'est pas u c'est u et pour e e c'est vraiment juste même avec votre tête vous pouvez faire un point un trait un point un trait et à chaque fois que vous faites un trait vous laissez le son de la voyelle s'exprimer tout simplement et du coup je reviens à mon diapo après les voyelles longues on a les consonnes doubles les consonnes doubles c'est quand nous on l'écrit dans notre alphabée deux consonnes c'est pour ça que ça porte ce nom là parce qu'il y a deux fois la consonne par contre au niveau prononciation ça sera plus interprété par une pause donc pareil le mieux c'est toujours un exemple parce que c'est ce qui permet d'être le plus facile à comprendre le premier ça se dira moto qui veut dire du coup l'origine par contre avec une consonne double ça voudra dire plus ou encore et ça se prononce moto moto donc je répète moto moto il y a vraiment une pause c'est moto moto c'est comme si vous vous arrêtez en plein milieu du mot moto 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 donc là j'accentue les choses pour que vous essayez de comprendre et essayez de le refaire chez vous mais vraiment c'est une pause entre les deux syllabes finalement c'est moto vous gardez le T et vous leur lâchez to moto pour l'exemple suivant c'est la même chose ato qui veut dire après et avec une consonne double ato qui veut dire écrasement c'est plutôt une pause qu'une consonne double oui voilà nous en français on appelle ça une consonne double parce que quand on l'écrit dans notre alphabet on a deux consonnes donc une consonne double finalement mais c'est vraiment une pause que l'on fait au niveau de la consonne c'est ça qu'on appelle une consonne double et j'ai jamais compris comment se prononcer le je le répète mais j'ai un doute sur le fait qu'il y a un petit dessus avec le mais c'est oralement de toute manière tu forces sur la consonne oui c'est exactement comment ça qu'il faut faire et du coup le dernier petit exemple gaki qui veut dire garnement et gaki qui veut dire semestre est-ce que ça va pour vous ? comment vous vous sentez ? est-ce que vous avez mal à la tête ? j'espère que non relaxer relaxer oh bah tant mieux relaxer par du japonais ça veut dire que j'ai très bien fait mon boulot non c'est amusant bah tant mieux c'est le but c'est le but que tout ça ne soit pas quelque chose de trop dur à comprendre et que vous ayez du plaisir à apprendre le japonais c'est mon objectif clairement le but c'est pas de vous donner plein d'informations et de vous faire mal au crâne au contraire j'essaye de simplifier tout mon vocabulaire pour que ce soit vraiment le plus cool et relax possible j'essaye de prendre une voix aussi un peu zen faire un petit séance ASMR en japonais mon chien se fiche de moi quand il me voit répéter les prononciations oh bah il faut qu'il le fasse avec nous tout le tour oui avec un point d'exclamation yay et merci à tous ceux qui ont rejoint entre temps la chaîne ça fait plaisir merci pour le soutien j'espère que les cours vous seront profitables alors du coup on va arriver au moment des questions avez-vous des questions ? là on est arrivé à la fin de mon petit diaporama du moins pour aujourd'hui je vais vous expliquer le principal sur les différents systèmes d'écriture et sur la prononciation et du coup maintenant c'est à vous de me dire s'il y a des choses que vous avez pas compris pas très bien compris que vous aimeriez que je réexplique ou d'autres choses que vous avez pu voir par vous-même et que vous aimeriez savoir si c'est vrai ou comment on pourrait le prononcer etc etc c'est votre moment profitez-en c'est pas tous les jours que quelqu'un peut peut-être répondre à vos questions sur l'apprentissage du japonais ou même autre chose n'hésitez pas là on va faire un moment de partage justement pour que je puisse vous aider sur certaines choses du moins je l'espère en attendant je vais revenir sur mon écran entre temps il y a un monsieur qui joue juste derrière mais on n'y fait pas attention et est-ce qu'on peut faire ça bah non on ne pourra pas tant pis il sera dans le live je vais devoir y aller malheureusement je regarderai la fin en redivre pour les questions ce que tu fais c'est vraiment très bien j'aime beaucoup continuer comme ça tu donnes envie d'apprendre mon défi pendant le confinement apprendre le japonais merci pour ce commentaire franchement en plus du coup vous voyez mes réactions c'est encore plus gênant mais je suis très contente que ça soit très bien accueilli par tout le monde je dois avouer que j'étais un peu stressée de comment ce projet allait être arrivé enfin arrivé n'importe quoi je ne sais pas parler français voilà vous m'avez déconcentré vous êtes à deux dans une chambre bah oui on sort ensemble et je suis dans sa chambre dans sa chambre en fait bon oui en fait heureusement je ne vais pas le loyer encore encore mais du coup Yumi merci infiniment pour ton commentaire il faut vraiment que je skin tout ça et que je les garde pour moi jamais ça me fait vraiment très plaisir c'était clair en tout cas merci pour la base de la base on a appris plein de belles choses avec plaisir j'espère vraiment que du coup ça vous sera bénéfique surtout pour l'avenir les cours qu'on va faire ensemble c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre plus facilement en fait ce que je vais pouvoir vous expliquer à l'avenir dans les prochains cours Badkaren bonjour à toi bonjour bonjour j'ai cru que c'était une coloc non non c'est pas une coloc en fait je suis chez son papa pour le confinement du coup non ce n'est pas une coloc bonne soirée à toi Yumi merci d'être passée merci beaucoup à la prochaine matanée alors des petites questions ce serait dommage qu'on se lasse déjà maintenant alors du coup en attendant si des questions arrivent ou pas je vais teaser un peu pour demain le cours de demain ce sera aussi une sorte d'introduction finalement au japonais il va me permettre de vous apprendre quelques mots et quelques phrases de base en japonais qui vous seront peut-être utiles pour un futur voyage donc actuellement ça va être un petit peu compliqué en vue du Covid-19 du confinement etc etc mais du coup demain il y aura également un live qui aura lieu à 16h donc j'espère que demain je n'aurai pas de problème technique comme aujourd'hui et que du coup je pourrai faire le live comme prévu à 16h et on verra une certaine quantité de mots et de phrases qu'on peut utiliser très souvent en japonais donc je vous invite à nous voir à venir participer au cours de demain donc Robert qui nous dit demain alors oui demain il y aura aussi un live pour la convention du coup Octopop c'est celle qui m'a permis du coup de lancer le premier live on va dire de cours de japonais mais du coup il y en aura un demain et pareil ce sera une introduction donc n'hésitez pas pas de questions pour moi je pense qu'il faut digérer avant oui tout à fait il y a beaucoup d'infos donc là il y aura la rediff je la mettrai également sur Youtube du moins je vais essayer de voir comment on fait et du coup le live sera toujours disponible pour tout le monde à jamais si je puis dire pas de questions pour moi c'était cool je vais aller m'occuper de coucher ma fille oh oui le petit bout de chou avant tout bonne nuit à elle et bonne nuit à toi en tout cas c'est à quelle heure alors ça sera à 16h si tout va bien dans tous les cas je le dirai sur les réseaux sociaux pour s'il y a un changement mais si je n'ai pas de problème technique comme aujourd'hui ça sera pour 16h voilà voilà et merci du coup à tous ceux qui sont présents et qui ont participé à ce live c'était un plaisir c'est un plaisir de faire cours avec vous vous êtes de très bons élèves clairement je ne sais pas si on va avoir des cancres sur Twitch mais pour l'instant vous êtes tous de très bons élèves mais de rien merci beaucoup à toi surtout avec plaisir c'est réciproque je pense j'espère que les cours qui seront à venir vous plairont également si je pense que beaucoup de personnes enfin beaucoup certaines parties des spectateurs du coup ne sont pas forcément en courant des prochains cours donc je vais me permettre de vous l'expliquer un peu comment on va fonctionner ici cette semaine c'était une semaine un peu spécial parce que justement c'était une semaine convention donc les cours ont eu lieu samedi et dimanche par contre à partir de la semaine prochaine du coup les cours ils auront lieu le mercredi vendredi et dimanche toujours à 16h l'horaire ne change pas parce que c'est un peu l'horaire après le cours plus ou moins après le travail il faudrait que je fasse un sondage aussi pour voir qui est disponible à quelle heure etc mais ça c'est les détails que je m'occuperai et deux des cours donc le mercredi et le vendredi seront dédiés aux débutants donc on va commencer l'apprentissage des kiragana avec un jeu et le dimanche par contre ce sera pour des cours ce sera des cours pardon pour ceux qui ont déjà un niveau plus ou moins avancé en japonais et pour l'instant on va faire de la lecture de contes japonais et on va essayer de la traduire de traduire ce conte pour justement comment je peux dire découvrir les contes japonais et essayer de voir un peu plus de vocabulaire et de points de grammaire 16h en semaine ça fait tôt bah en fait là pour l'instant on est en confinement du coup 16h alors 16h le mercredi c'est mort pour moi fini le boulot à 17h30 bah écoutez pour l'instant j'avais mis ces horaires là mais de toute façon je vais faire des sondages demain vu que le week-end tout le monde est un peu posé un peu plus que la semaine pour choisir les horaires de cours moi ça ne me dérange pas de commencer un live à 18h c'est surtout que certaines personnes bah seront peut-être occupées à faire la cuisine ou ce genre de choses donc il faudra voir un peu avec tout le monde et pareil je me suis dit que comment dire 20h là ça va on est samedi mais 20h en semaine ça peut faire un peu tard surtout si on a eu des grosses journées et qu'on est fatigué et qu'on a peut-être pas forcément envie bah de prendre un cours de japonais même si ici on fait ça un peu pour se divertir etc et apprendre de nouvelles choses sans se prendre la tête il y aura des vidéos alors tous les lives du moins les lives les cours de japonais je vais les mettre telles qu'elles sur la chaîne youtube donc kyanji no sekai c'est ma chaîne principale où je ferai tout simplement une section cours de japonais je vous ai mis le nom de la chaîne et les redifs normalement si j'y arrive seront dessus comme ça tout le monde pourra profiter finalement des lives j'essaierai peut-être juste de couper certains moments si c'est pas très utile à l'apprentissage mais ça 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 sera à voir de mon côté après il y a un live que l'on peut pas en semaine il y a la redif oui voilà c'est ça que je me dis aussi dans le pire des cas il y a la redif et vraiment encore plus il y a youtube si tout va bien je vais expérimenter ça de toute façon demain je vais essayer de mettre ce cours là sur youtube demain donc voilà voilà dans tous les cas ça sera des choses ça qu'on verra au fur et à mesure vu que c'est vraiment le début ça fait même pas une semaine que la chaîne a ouverte et je suis vraiment très contente je vous remercierai jamais assez d'avoir approuvé le projet finalement parce que sans vous je pourrais rien faire je serais toute seule à faire des cours et ça serait pas très utile mais je vous remercie de l'accueil que vous faites n'hésitez surtout pas à en parler sur les réseaux sociaux parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas que ça ça existe que des lives de japonais de cours en plus gratuits ça existe et ça me ferait vraiment mal au coeur que dans un mois une personne vienne et me dise mais je savais pas que tu faisais une chaîne Twitch et voilà et du coup n'hésitez pas à en parler vraiment c'est grâce à vous qu'on va pouvoir faire connaître la chaîne et que les cours seront disponibles pour beaucoup beaucoup de monde et le fait que comment je pourrais vous dire ça plus il y aura de personnes qui regarderont le live et bien plus la chaîne pourra faire des projets utiles si je peux dire c'est à dire que j'ai beaucoup d'idées en tête pour pouvoir faire des cours de japonais beaucoup plus qualitatifs si je puis dire mais il y a certaines idées qui demandent des moyens et des moyens que je n'aurai que quand la chaîne sera connue en fait et là du coup on est très bien dans notre petit cocon mais à arriver un moment je pense qu'on va bloquer sur la possibilité coffre Twitch et mon budget clairement j'ai déjà investi et j'en suis pas déçue au contraire je suis très contente d'avoir mon nouveau micro et ma nouvelle caméra ça fait du bien d'avoir du nouveau matos qui fonctionne et qui donne des choses un peu plus de qualité si je puis dire mais voilà juste n'hésitez pas à en parler juste vous pouvez screen un moment dans les cours et faire la pub sur les réseaux et je vous senserai éternellement reconnaissante ça serait très très gentil on est onégoïshimasu onégoïtashimasu onégoïshimasu enfin voilà du coup si plus personne n'a de questions je vais encore attendre quelques minutes au cas où je pense que je vais vous laisser sur ces petits premiers coups si je puis dire en espérant qu'il vous a été bénéfique et du coup je compte sur vous pour relayer le mot le message la chaîne etc etc voilà et du coup demain je serai aussi en vocal certainement presque toute la journée sur le discord pour la convention donc n'hésitez pas à venir passer papoter avec moi ça serait un plaisir et au plaisir du coup de vous revoir demain après-midi à 16h si tout va bien voilà voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne nuit du coup de faire de beaux rêves et d'apprendre le japonais autant que possible bisous bisous à la prochaine tout le monde bye bye kite kurete arigatou gozaimasu